Bonjour à tous, aujourd'hui pour ce début de saison on ne va pas parler d'une règle en particulier mais plutôt des interprétations qui viennent d'être demandées récemment aux arbitres de top 14 puisqu'ils étaient en stage tout au long de la semaine à Marcoussi. On devrait donc retrouver logiquement un arbitrage pointilleux sur les trois premières journées de championnat. Pas de changements fondamentaux cette année dans les règles, c'est essentiellement dû au fait qu'il y a la Coupe du Monde et en année la Coupe du Monde il y a très peu de changements en général. Simplement quelques interprétations différentes et des petits ajustements qui ont été demandés aux arbitres. Le premier gros ajustement concerne les touches et plus particulièrement les formations de bol où il a été constaté que régulièrement des joueurs se détachaient très tôt de l'alignement pour venir se préparer à pousser dans le bol. Le fait que deux, trois joueurs se détachent régulièrement crée une iniquité avec la défense et qu'il n'y avait pas le temps de s'adapter, notamment sur les zones proches des lignes de marque et cette iniquité a été traitée. Aujourd'hui on demande aux joueurs participants à l'alignement, y compris les joueurs de l'attaque, de ne pas se détacher avant que le lanceur, le talonneur, ait lancé le ballon dans la touche. Voilà, donc premier gros ajustement pour cette année. Deuxième point, on va dire que l'arbitrage français va s'adapter un petit peu à ce que vous avez pu voir à l'international pendant le tournoi des 6 nations et pendant les matchs de préparation à la Coupe du Monde. C'est-à-dire que les gratteurs sur les rucks vont être beaucoup moins récompensés. Pourquoi ? Parce qu'en fait les arbitres vont être beaucoup plus attentifs à certaines choses, notamment la rapidité et la qualité de sortie du plaqueur, qui régulièrement traîne dans une zone un petit peu obscure, côté attaque et ralenti des soutiens offensifs. Et deuxième chose, les gratteurs vont devoir vraiment attaquer très rapidement le ballon avec des intentions positives et non attaquer le sol, se servir du sol pour rebondir et ramener le ballon dans leur corps. Donc ça c'est la deuxième grosse interprétation, vraiment qui est demandée au niveau international, que vous retrouverez dans le championnat de France, mais également sur les matchs de la Coupe du Monde. Troisième point, et là elle est purement franco-français. Il découle de la nomination récente de Christophe Verdos à la tête de l'arbitrage français professionnel, sur la partie technique du moins. Christophe Verdos qui souhaite qu'il y ait plus de jeux dans notre championnat et qu'on ne retrouve plus ses rucks longs, comme on l'a vu et comme on s'est habitué depuis 2-3 saisons. Aujourd'hui, sur les sorties de camp, il demande à ce que dès que l'arbitre annonce « jouez-le », la règle des 5 secondes soit scrupuleusement appliquée. Donc cette règle des 5 secondes, elle s'applique à partir du moment où l'arbitre dit « jouez-le » et ça laisse un maximum de temps à l'équipe utilisatrice du ballon de 5 secondes pour jouer le ballon. Si ces 5 secondes ne sont pas respectées, alors l'arbitre doit siffler mêlée pour l'équipe adverse, ce qui peut être très pénalisant dans la mesure où, en général, ce genre de rucks, on les retrouve dans notre camp ou même dans les 22 mètres. Donc ça peut donner une très bonne mêlée à l'équipe adverse et surtout, l'idée, c'est d'accélérer le jeu. Voilà pour les infos globales de la saison. Petit détail qui n'en est pas un, on va retrouver sur les terrains de top 14 cette année des arbitres qui sont à présent semi-professionnels. On avait par le passé uniquement deux arbitres professionnels et deux arbitres semi-professionnels. L'arbitrage s'est professionnalisé pendant l'été et donc la totalité des arbitres de top 14 seront à minima professionnels, ce qui va leur permettre de mieux se préparer physiquement et techniquement pour les rencontres et toujours dans le sens de développer plus de jeux et que l'ensemble des acteurs aillent dans le sens du jeu et du spectacle. Voilà, merci à tous.